Hello c'est Dog, et là, this is it ! Je parle, je parle, je parle, mais allez, encore peut-être une dizaine de vidéos, quoi, en tout cas, attends, là, j'en ai fait peut-être plus d'une trentaine, peut-être une quarantaine de vidéos, là, je veux peut-être en faire peut-être une dizaine, c'est-à-dire, allez, maximum, et là, c'est vraiment parce que je blablate et tout, allez, peut-être une cinquantaine de vidéos, et peut-être même moins, ou peut-être même plus, ça dépend, mais franchement, le jeu, j'ai la sensation qu'il est vraiment plus court que The Witcher 3, hein, ah, je suis trop chargé, J'ai vraiment envie qu'il est, euh, beaucoup plus court que The Witcher, euh, ah, que The Witcher, euh, ouais, ouais, mais non, non, désolé, l'épée de Rohan 7, ça dégage, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus court que The Witcher 2, euh, attends, merde, que The Witcher 1, voilà, allez, on va virer ces merdes, voilà, voilà, on va laisser passer, attends, ah, putain, j'ai mal à me rapprocher, donc c'est, alors, bon, euh, là, j'ai pas fait, j'ai pas avancé dans le jeu, là, j'ai, je me suis contenté de m'arrêter, et de, et de mater la Solus, et, en gros, euh, j'ai plusieurs choix à faire, déjà, euh, j'ai soit, je peux soit les sauver, euh, Sine, soit les sauver la petite gamine Anaïs, pour l'offrir à un, à un type qui va se marier avec elle, direct, hein, il se marie direct avec elle, et puis il la, il la consomme direct, c'est-à-dire, on se marie, je la consomme, paf, je la défonce ! En gros, je, je participe à un acte de pédophilie, euh, voilà, en toute tranquillité, mais c'est des rois, les rois ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, je suis désolé, c'est comme ça, c'est les rois, on est, on est, on ne vit pas dans le même monde, hein, les lois ne sont pas pareilles dans, voilà, les rois ne sont pas, les lois ne sont pas pareilles, donc, euh, voilà, les puissants ont le droit, eux, ils ont le droit, c'est, c'est normal, hein, c'est, ils sont puissants, donc, voilà, et puis c'est pas la même époque aussi, c'est l'époque qui veut ça, hein, parce qu'à l'époque, ou même dans des pays, euh, qui ne sont pas civilisés, on s'amuse à, à faire ce genre de choses, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de soucis, non, bref, euh, voilà, en tout cas, voilà, je dois sauver soit Anaïs, soit Triss, bon, forcément, je vais choisir Triss, il ne faut pas déconner non plus, euh, par contre, je ne sais pas ce qu'il va se passer, parce que, comme je l'ai déjà dit dans, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, dans The Witcher 3, euh, il y a une séparation entre Triss et, euh, Triss et, et, et Gérald, en gros, ils se séparent, alors, je pense que c'est, euh, que peu importe le choix qu'on fait dans The Witcher 2, ils se séparent, hein, peu importe, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est, c'est le, c'est les développeurs qui décident, voilà, qui décident des relations, et quand Gérald, euh, retrouve Triss, ils se sont séparés, pour quelle raison, on ne sait pas, mais ils se sont séparés, donc, euh, voilà, et je pense que ça, que peu importe le choix que je fais, que je sauve Triss, que je la sauve pas, que je me torche le cul avec elle, ou je ne sais quoi, dans The Witcher 3, je vais la retrouver, et ça sera en mode, ouais, on s'est séparés, euh, tu voulais plus de moi, voilà, ça, ça m'énerve, ce genre de truc-là, parce que, voilà, c'est vraiment des trucs que, c'est les développeurs qui choisissent, et ça, c'est vraiment très énervant, je déteste ça, ce n'est pas le cas dans Mass Effect, on a toujours cette relation avec notre personnage, si on a une relation, ça continue, ça persiste, c'est, bon, il y a eu des trucs qui se sont passés entre-temps, mais ça, voilà, il y a toujours ce petit truc qui reste, là, dans, 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 dans The Witcher, c'est, c'est limite, les mecs qui décident, et, mais ils décident vraiment violemment, quoi, c'est, au moins, dans The Witcher 3, on retrouve Triss, mais Triss est dans tous les The Witcher, donc, euh, alors que dans The Witcher, euh, dans, 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 dans The Witcher 2, ben, Shani, on la retrouve plus du tout, euh, donc, voilà, c'est un peu énervant, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a encore à faire ? Il y a plein de choix à faire, mais, enfin, il y a plein de choix à faire, attends, ah, attends, je... dans ce dernier acte... Putain, eh, Gérald, Gérald, c'est comme Batman, hein, c'est un vrai aimant, ce mec-là, c'est un vrai aimant, ouais, ce que je voulais dire, alors, j'étais persuadé qu'il y avait, que la femme, là, euh, cette femme, la tueuse de dragon, je sais plus comment elle s'appelle, attends, je vais regarder, Saskia, c'est, c'est, c'est Saskia, c'est ça ? Personnage, chasse, 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 non, non, pas ça, oh, putain, ah ouais, je vais améliorer, bah tiens, j'avais carrément oublié ça, euh, mais avant, je vais, euh, non, c'est dans le journal, voilà, c'est le journal, elle s'appelle, elle s'appelle Saskia, non, Saskia, Saskia, elle est où ? Elle est où, cette, euh, jeune femme ? Elle est où, cette jeune femme ? Ça se trouve, je l'ai passée, ça se trouve ? Voilà, elle est là. Je pensais que, elle, c'était, c'était un dragon. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, euh... Alors, ça se trouve, c'est peut-être vrai, ou, ça se trouve, ils l'ont peut-être pas dit dans la soluce, mais j'étais persuadé que c'était un dragon. Alors, on va affronter un dragon à la fin du jeu, euh, on peut la laisser vivre, euh, ou mourir. Encore un choix à faire, dans ce dernier acte, et j'étais persuadé que c'était un dragon. C'est pour ça qu'on disait, là, tueuse de dragon, mais en fait, c'est parce qu'elle-même, c'est un dragon, donc, euh... Je me... voilà, c'est ce que je me suis dit, maintenant, euh, peut-être que je... c'est un truc que j'ai entendu il y a très longtemps, ou j'ai peut-être, je sais plus, ou alors peut-être que j'ai confondu tueuse de dragon et, euh, ouais, c'est un dragon. Ça se trouve, hein, parce que franchement, à l'époque, moi, The Witcher, ça me passait un peu au-dessus, donc... Enfin, The Witcher 2, puisque moi, à l'époque, je connaissais pas The Witcher 1, je connaissais que The Witcher 2, tout le monde parait de The Witcher 2, personne ne parait de The Witcher 1. Et c'est par la suite que j'ai découvert... bah, c'est pas par la suite, mais je veux dire, je me doutais qu'il y avait un The Witcher 1, puisque le jeu s'appelait The Witcher 2, donc je me doutais, mais j'en avais un peu rien à foutre. Donc voilà, euh, alors je sais pas si ça va se révéler être un dragon ou pas, ça se pourrait, ou ça sera un peu bizarre, enfin, je sais pas. Mais, euh, voilà, j'étais persuadé de ça à l'époque. Maintenant, j'ai des doutes, mais on verra bien. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme choix ? Pfff, ouais, il y a encore des tas de jeux, de toute façon, on verra ça. Euh, et puis voilà, on verra ce que ça donnera, on a, là, on est vraiment à la fin. J'espère vraiment terminer le jeu, soit aujourd'hui, soit demain. Pour enfin passer à The Witcher 2. Surtout qu'après je, après je, 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 après je me remets à bosser, donc, euh, ça serait pas mal de terminer ça pendant que, euh, pendant que j'ai le temps. Au moins en finir avec The Witcher 1, quoi, ça serait pas mal. The Witcher 2, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment très très cool. Si on va être pire des cas, tant pis, hein. Je finirai le jeu après le boulot, et puis c'est tout, hein. De toute façon, j'ai plus grand-chose, il m'en reste vraiment plus grand-chose à faire. Vraiment, à la toute fin du jeu. Elle a toute, 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 toute fin. Regarde-moi, c'est rocher, quoi. Les chevaliers de l'ordre. Jamais je n'aurais pensé rencontrer ici les chevaliers de la Rose Ardente. Après leur perte d'influence en Téméria, ils se sont alliés à Radovid. Mieux vaut qu'ils ne te voient pas. On ne sait jamais avec ces bigots. Qui plus est, on a eu un léger désaccord. Il se peut qu'il n'ait pas digéré. Je dirais que ta présence à l'Ocmuin est indispensable. Et ensuite, qu'espères-tu trouver en ville ? Des camps isolés, des zones tampons et des patrouilles régulières. Si les mages du conclave en ont dans le ciboulot, c'est ainsi que ça devrait être. Je vois que tu as de l'expérience. La signature à Sintra du traité de paix du 2 avril s'est déroulée dans le calme, en dehors des hurlements d'Anselt et du tapage nocturne du détachement volontaire de Mahakam. La populace était enchantée par le défilé. Évidemment, personne ne sait que mes semblables et moi avons passé une foutue semaine sur le plan de la ville à spéculer sur la répartition de ces buses couronnées. Va savoir quand l'un d'eux vient à se découvrir des envies de vengeance. J'imagine que ce sera pareil ici. Les magiciens désirent l'or royal. Ils veilleront à préserver les financements potentiels lors de l'inévitable querelle que provoquera la vallée du Pontard. On va bientôt savoir si vouloir, si pouvoir. Si on nous sépare, rendez-vous sur la place principale. Entendu. Entretien avec Radovid. C'est qui Radovid déjà ? J'ai oublié. Je dois passer par ici de toute façon. Je dois... J'ai oublié une chose. Gérald de Rive est avec moi. Laissez-le passer s'il arrive. Laissez entrer le tueur... Halt ! Qui va là ? Gérald de Rive. Je vous ai déjà parlé de lui. En effet. Mais disiez-vous la vérité ? Tout le monde dit que le sorceleur a tué Foltest. C'est votre parole contre la leur. Vous n'avez rien à faire ici. Radovid nous a invités. Que diable faites-vous ici ? Ça ne vous regarde pas. Passez votre chemin. Radovid n'a pas l'air de croire à une issue pacifique des pourparlers. Une chose est sûre. Nul n'est digne de confiance ici. Nul n'est jamais digne de confiance. Nous devons évaluer la situation. Celui qui a posté ses chevaliers aux portes de l'Ocmuin pourra nous renseigner. Ok. Tout à l'heure, j'ai coupé la parole. Là, je n'ai pas envie de faire la même chose. En avançant trop vite. Bon ben, je dois toujours... Vous avez déjà vu Abizima ? Oui, on sait... Euh, non. Peut-être que vous avez tous des trucs... Ils ont de nouvelles armures. Ils ont leur plus classe que dans The Witcher 1. Il faut dire que ce n'était pas très dur. The Witcher 1, ils étaient tous à côté de la plaque. Puis ils avaient des armures en plastoc aussi. Alors, voyons. Suivez Roche jusqu'au chantier des montagnes. Que vous croiserez en chemin. En bas, approchez-vous des soldats. La rose ardente. Ça, c'était dans The Witcher 1. On s'est frittés contre eux. On est un peu massacrés. Afin qu'ils facilitent votre entrée dans la ville. Suivez-le ensuite à travers le détail de l'Ocmuin. Euh, oui. En cours de route, vous serez attaqué par une bande de chasseurs de primes. De Navigarne. Focalisez-vous. Bon. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a de ce côté-là. On s'est déjà vus à Vizima ? Sûrement, sûrement. Et j'ai dû tuer tes potes. On s'est déjà vus à Vizima ? Non, mais c'est bon. Ça va. Ça va maintenant. S'il te plaît. Ta gueule. Ah, les rochers sont vraiment bien faits. Hein ? Ah, putain. Fais chier. Merde. Ah. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais la salive d'harpie, ça n'a pas l'air d'être... Je ne pense pas que ça soit très lourd, ça. Ouais, des yeux d'harpie. Non. Ouais, non, il ne faut pas déconner. C'est bon, là ? Ouais, c'est bon. Ok. Il faut que j'arrête de récupérer des trucs, ça ne sert plus à rien. Il y a quoi, ici ? Il est par là ? Ah oui, il est par là, il est par là. Ah oui, il est par là, il a l'air. Je vais regarder par ici, alors. Des petits coups d'œil un peu aux alentours, ça sert à rien de se précipiter. C'est rien de se précipiter comme un sauvage. C'est rien de se précipiter comme un sauvage. C'est rien de se précipiter comme un sauvage. Allez, regarde-moi la texture de la tente, quoi. Regarde-moi les détails, c'est un truc de malade, quoi. Regarde-moi ça, des mecs se sont déchaînés. Waouh, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Ok. Ok, bon, allez. Je vais rejoindre Roche. Je vais visiter les alentours, maintenant. Je peux continuer mon chemin, les mecs. Chasse nos plus viles adversaires. Elle me laissait parler, bordel. Je vais au camp Redania. Jette un coup d'œil aux alentours et on se retrouve près de chez Radavid. Entendu. Voilà, voilà. Le nom de Témarie à suivre, le nom de Roche, bah oui, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je vais tomber sur des bandits. Ça se trouve, c'est peut-être les mêmes bandits que j'ai affrontés quand j'étais à côté du camp. Le camp de Hansel, là. On verra bien. Oh ! Petit freeze. Ce n'est pas grave. Un peu grisade, tout ça. C'est un peu... Ça, c'est ça qui me fait chier dans ce genre de jeu. C'est d'ailleurs, moi, comment c'est sombre ? C'est un peu plus coloré de The Witcher 2, mais le problème, c'est que... C'est qu'en fait, ça revient au même, quoi. C'est pareil. Il y a un moment donné, quand il se met à pleuvoir, à faire gris, quoi, c'est... C'est un peu chiant, mais c'est un peu normal, mais je sais pas, moi, c'est... On se trouve ça chiant, quoi. Enfin, bref. J'ai déjà dit que le côté réaliste, ça me gave un peu. Bon, il n'y a que ça, ça gave. On ne va pas me dire le contraire, que les jeux vidéo ne cherchent pas à tendre de plus en plus vers le réaliste. Et planter des jeux qui tendent vers le cartoon-ext, un peu, ou le très coloré, ben, c'est des jeux de merde pour gamins. Et ça, c'est énervant. Comme j'ai déjà dit. Comme je le dis quand je passe mon temps à le dire. C'est un peu dommage, quoi. On ne peut pas faire des jeux cartoon-est avec plus d'ambition. Un style cartoon avec plus d'ambition. J'espère que les chemins mènent à Rome, hein. Parce qu'il y avait trois portes. Je vais regarder les autres. J'essaie de passer par les autres portes pour voir. Ça se trouve, elles mènent au même endroit. Wow. Non, elles ne sont pas au même endroit. Putain, il y a encore une porte ici, ça. Ça m'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'aime pas quand je passe plein de portes comme ça et... Où est-ce que ça mène tout ça ? Il y a des méchants ici, des monstres ? Des démons ? Des démons ! Oh là ! Des gargouilles. Oh ! Oh, d'accord. Ça devrait aller. Meurs ! Merde. Oh non, ça ne devrait peut-être pas aller. Ça ne devrait peut-être pas aller. Oh putain, ça ne devrait peut-être pas aller. Je me disais, je rentre quelque part et... Ok. Oh putain, mais il ne s'arrête plus ! Ah bah, je suis mort. J'aurais dû sauvegarder avant de rentrer là-dedans. Je me suis dit... Ça sent le démon, ça sent le méchant, mais je n'ai pas pensé à sauvegarder. Et j'ai... Merde, putain, j'ai oublié... Ça m'a fait chier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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